Donc, on va imaginer, pour faire quelque chose de bien concret, on mange une banane, ok ? Dans la banane, on va avoir tous ces éléments. On va avoir un peu de gras, un peu de lipides, un peu de lipides, un peu de glucides, donc un peu, non, beaucoup de glucides. Et donc, une fois qu'on a l'oxydation complète de cette banane, ça veut dire qu'on va transformer cette banane tout simplement en énergie, en énergie pure, qui est l'ATP, cette énergie. On est d'accord ? Et donc, ce qui m'intéresse dans le glucose qui est dans la banane, c'est ni le C, ni l'oxygène, ni le carbone, ni l'oxygène. Ça, le cycle des Krebs va dégager, trois fois il va dégager ce CO2. Ce phénomène s'appelle la décarboxylation. On va décarboxyler. Et à chaque fois qu'on a cette décarboxylation, est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'on libère de l'énergie. Et comme on libère de l'énergie, cette énergie sera profitée par notre corps sur des coenzymes, NAD et FAD, qui vont profiter de cette énergie et qui vont prendre cette énergie. OK ? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, on a une oxydation complète pour former de l'énergie. Si on fait de l'activité physique, on a besoin de beaucoup d'ATP. On est d'accord ? Si on a besoin beaucoup d'ATP, il y aura ce cycle de Krebs qui va circuler, circuler, circuler. Mais à un moment donné, on peut avoir moins d'ATP. Ce n'est pas grave. On va faire la lipolyse. On va transformer dans les adipocytes qu'on a la présence d'énergie sous la forme de lipides. Ce lipide sera bêta-oxydé, qui s'appelle lipolyse, dans la même mitochondrie pour passer dans ce processus-là, pour former aussi des ATP. Et c'est là qu'on va perdre du poids. À partir du moment que notre réserve de glycogène, que notre réserve de glucides est finie, qu'on ne peut plus produire d'ATP, on passe après ça à la lipolyse. Et c'est là qu'on perd du poids. Donc, vous comprenez bien que la perte de poids, elle est liée à un manque de possibilité d'utiliser de l'ATP. Il faut produire encore plus d'ATP. Et qui n'a rien à voir avec la sueur, la perte d'eau. Parce qu'il y a des gens qui mettent des choses pour suer, pour perdre de l'eau. L'eau, vous allez perdre, mais vous allez regagner. Ça, ce n'est pas du tout la perte de poids. La perte de poids, c'est effectivement quand on commence à utiliser nos stocks lipidiques pour faire de l'ATP. Ok. Donc, on va revenir ici à notre réaction. Vem comigo!